Musique Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Brawl Stars ! Ça faisait longtemps les amis, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois, il y a eu des mises à jour, des nouveaux Brawlers et pas mal de trucs à faire. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa de reprendre tranquillement la série, de revoir un petit peu ce qui s'est passé depuis ces quelques semaines, voire quelques mois sur le jeu, qui a pas mal évolué. Donc, déjà première chose suite à la mise à jour que j'ai pu faire, il y a une nouveauté, ce sont les points stars. Donc les points stars qui permettent du coup, lorsque vous gagnez des points, enfin, lorsque vous atteignez 500 trophées avec un Brawler, de gagner des points stars. En fin de saison, une partie des trophées supérieures à 500 sont reconvertis en points stars. Oh yeah ! Vous pouvez aussi récupérer des points stars en gagnant des rangs supplémentaires avec vos Brawlers. Vous avez reçu 100 points stars grâce à vos Brawlers déjà classés. Yeah ! Récupérez ! On récupère ces fameux points stars, donc ils sont là, donc c'est une petite icône violette qui apparaît. Donc tout va bien, allons faire le gros classico classique dès le début, on va récupérer un petit peu. Tiens, voilà, on a des points gratuits ici. Merci, c'est pour Bibi. Ah ouais, ça a été mis comme ça. Ouh ! La mise à jour de l'interface est plutôt sympa. Elle est plus sympa même qu'avant, je trouve. Donc avec les points stars ici, on peut acheter des skins. Très bien. D'accord. Et puis après, sur le reste, on est un petit peu comme d'habitude. Très bien. Donc on a les offres classiques. On a les affaires du jour. D'accord. Les skins à acheter, le magasin star et les ressources. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Au niveau du club, on en est où du coup ? On est toujours full. On est toujours full. Dis donc, Manus Curius, il a bourriné. Elle est à 7600, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, récupérons vite fait les quelques petits bonus à ramasser. Ça, c'est pour Bibi. Merci bien. Et donc, par rapport à la dernière fois, il s'est passé 2-3 trucs. J'ai débloqué d'ailleurs des personnages. Alors, je n'ai pas 500 trophées avec mes brawlers. Donc on a débloqué. On a eu 100 points bonus, mais je ne les ai pas encore. Mais voilà. Donc, il y a du perso supplémentaire. Je ne sais pas si j'avais déjà taré au dernier épisode. En tout cas, j'ai débloqué ce personnage-là. Donc, Carl, c'est un combattant super rare. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'aimerais bien l'essayer justement avec vous aujourd'hui. Et donc, allons-y sans plus tarder. Donc, on a Prime, Survivant. Alors, Survivant, on le fera plutôt avec un personnage un peu plus en place, comme on en a. Sauf que pour tester les personnages comme celui-ci, j'aime bien aller sur les arènes standards. Allez, hop ! Let's go ! Je ne sais pas du tout comment on joue avec ce perso, mon gars. C'est de la découverte de ouf. Il n'a pas une grosse portée. Et quelque chose me dit qu'il ne fait pas masse de dégâts. On va voir ce que c'est. Ouh, en tout cas, je vois déjà du très gros. Ok. J'en ai tué un déjà, les enfants. Ça commence bien. Oh, yeah ! Ah, son special. Son special. Ouh ! Ok, c'est un truc à faire au corps à corps. Vous avez vu, j'ai fait une espèce de méga-toupie, là. J'ai hâte de revoir exactement. Ok, super. Ok, c'est bon. Ça fait du kill. Ça fait du kill. Il y en a un qui est planqué là-dedans. Non, il n'est pas là. Il est en bas. Attention, 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 attention. Spécial. Oh ! Il lui est resté 96 PV. J'ai failli le clean. J'ai failli le clean. J'ai failli le clean, notre ami. Ouh, par contre, pour viser, c'est un peu compliqué. Alors, ça va, j'ai réussi à le tuer. Ah, bien, bien, bien. GG. GG, GG. Alors, le problème, c'est que là, on a, du coup, un healer dans notre team. Ok, c'est bon, je l'ai tué. On a un healer. On a le Mr. Tonno. Attention à ne pas se prendre ça. Attention, attention, attention. Non, 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 non. Ah, j'étais trop près. El Costo reste le costaud au corps à corps. Ça, c'est clair. Ça reste le méga bourrin. Ouh, c'est bon, ça. Oh, ils ont tout récupéré. Oh, les cons. Oh, les cons. C'est bon, je l'ai tué. Mon teammate, les enfants, les teammates se sont fait clean. As fuck. Il est derrière. Il est caché derrière avec ses 15. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un personnage intéressant. J'ai envie de le retester un petit peu quand même. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'en fait, à partir du moment où on avait ramassé, en fait, toutes les gemmes, les teammates auraient dû plutôt back. Et ils ont continué à pousser, en fait. C'est ce truc qui est un peu dommage. Alors, attaque santé. Lance sa pioche qui revient comme un boomerang. Effectivement, donc ça, j'ai vu. 580 dégâts. Carl part dans une vaste force en wagonnet tournoyant, infligeant des dégâts aux adversaires qui percutent. Effectivement, donc ça, on l'a vu aussi. Ok, très bien. Mais c'est toujours bon de savoir un petit peu les mécaniques d'un nouveau personnage comme ça. Allez, c'est parti. 4 joueurs manquants. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, merde, on a un dynamite et encore... Je ne suis pas sûr qu'on ait la meilleure config du monde. Je ne suis pas sûr qu'on ait la meilleure config du monde. Ouais, putain. Merde, merde, merde. Il y a le bar tabac là-bas qui a 120 PV. On n'a pas la meilleure composition du monde. On n'a pas la meilleure composition du monde. Ah, je ne sais pas si j'ai eu le temps de faire mon spécial ou pas. Allez, 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 allez. Ok, c'est bon, j'ai mon spécial. Mon avis... Ah, j'ai fait mon spécial dans le vide. Fuck you, merde. Ok, c'est bon, je l'ai tué. On va rester un peu planqué dans les hautes herbes, je pense. Ok, on est à quelques gemmes de récupérer. Non, non, non. Mon coup, il n'a pas été bon du tout, là. Oh, la vache. Eh, son coup de pioche, il est vraiment destructeur. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout, son coup de pioche. C'est bon. C'est bon, je l'écline. Alors, j'ai 5 gemmes, hein. Je vais éviter de faire le con. Le but, c'est de pas me faire taxer les gemmes que j'ai. Yes ! Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais il est pas mal, ce perso. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Il fait des bons dégâts, hein. On va pas se mentir, il fait des très très bons dégâts. Ok, c'est bon. Je l'écline. J'ai mon spécial qui est dispo, hein. J'ai mon spécial qui est dispo. Attention. J'ai peut-être été un peu trop gourmand, là, par contre. Ok, on est full gemmes. Bim ! Oh la 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 la. On est pas mal. Je vais back, je vais back. J'ai 9 gemmes. On est tranquille. A l'aise, blaise ! Ouh, yay ! Cool. Très très cool. Il est très très cool, ce perso. Vraiment, vraiment cool. Alors d'ailleurs, il y a un truc que j'ai vu aussi au niveau de la mise à jour. Maintenant, au niveau des trophées, donc par contre, il va falloir qu'on pousse un petit peu et qu'on joue un petit peu. On peut débloquer un nouveau brawler et c'est à 4000 trophées, je crois. De mémoire. Lui, il y était déjà. Voilà, c'est celui-ci. On peut débloquer Tic à 4000 trophées. Donc là, il y a un petit peu de traillard à faire. Il va falloir pousser un petit peu. Oh ! Rosa, cette botaniste boxeuse, n'a pas peur de se jeter dans le ring. Son super lui crée une tenue protectrice à base de plantes. Oh mais attends, mais t'es sérieux ? T'es sérieux ? Je viens à peine de débloquer un perso et j'en ai un nouveau. Rosa donne une volée de coup de poing puissant et sa technique est infaillible. Alors, coup de poing, pour moi, c'est corps à corps. Rosa se crée une seconde peau grâce à ses plantes pendant 3 secondes réduisant de 70% les dégâts reçus. Ok, donc l'idéal, en fait, c'est que tu fais ton bouclier et ensuite, bim, tu bourrine de coup de poing. Qu'est-ce qu'on essaye ? Qu'est-ce qu'on essaye ? Primes, ça peut être compliqué avec un personnage comme celui-ci. J'ai un peu peur. Allez, c'est pas grave. YOLO, le but, c'est de voir un petit peu ce que ça peut donner parce que là, je suis vraiment en full découverte pour le coup. Et j'ai un petit peu coupé sur le jeu. J'ai un peu moins tryhard que ce que je peux faire sur d'autres jeux. En tout cas, voilà, le Carl, j'aime beaucoup. On a fait un bon petit fight. Oh là là, c'est du gros corps à corps, là. C'est du très gros corps à corps. Aïe, aïe, aïe. On va rester planqué dans les herbes comme un couard. Ce serait bien qu'il vienne par ici pour que je puisse un petit peu les enchaîner, tu vois. OK, super. Lui, il en a eu un, mon teammate. Alors, je n'ai pas resté planqué ici non plus toute la partie, sinon ça va être relou. Le problème, c'est que j'ai une portée qui est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, je me suis mis à découvert. Ouais, non, non, c'est vraiment la sortie la plus dégueulasse qu'on peut faire. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il faut que je reste avec... Il faut que je reste, je pense, assez proche de mes teammates si je veux pouvoir faire un minimum de dégâts. Ouh ! Oh, shit ! Ce que je me prends, c'est assez insane. Ouh ! Encore avec Carl, là, sur le combat d'avance, c'était pas mal du tout. Encore là... Ah, bah voilà, j'ai enfin fait un kill. Nom de nom. Le problème, c'est que sur une map comme ça, c'est compliqué. Vite, 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 le spécial. Ok. Le spécial est pas mal, mais si je peux pas asséner des coups derrière, ça sert pas à grand chose, en fait. Attention. Alors, vous voyez, là, j'ai pas du tout la portée. J'ai pas du tout la portée, là, pour y aller, en fait. Allez, hop. On est à 18, 19. Ouh, c'est short, c'est short. Ouais, mais j'ai pas de portée, c'est la misère, les gars. Ok, c'est pas un personnage à utiliser sur ce genre de map. Je ne pense pas, en tout cas. Ici, il faut vraiment aller sur... Ouais, vous avez vu un peu les snipes qu'on se prend dans la gueule ? Ah, là, je suis trop loin. Je vais essayer d'y aller, mais je suis trop loin. Ah ! Je suis beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Ok, donc, on va réessayer le même perso. Je pense que la map n'est pas du tout adaptée, en fait. On n'était pas du tout sur une map adaptée sur ce personnage-là, mais c'est bien, parce qu'au moins, ça permet de voir un petit peu comment on peut l'utiliser. Et pour moi, il faut qu'on aille sur Razia Gem. Voilà. On va réessayer ça vite fait. Mais on a un Carl qui est pas mal. Plutôt mid-range avec sa petite pioche. Et ce perso, plutôt un peu comme un El Costo. Vraiment plutôt kak qui permet de tanker. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où, voilà, dès qu'un... Eh merde ! Eh merde ! Ça, c'est pas bon du tout. Un El Costo qui a fait le tour. Ça, c'est dangereux. Ah ! On fait quelques dégâts, quand même. On fait quand même quelques dégâts. On s'en est déjà pris dans la gueule. Ça fait mal. Le problème, c'est qu'il y a l'autre avec la dynamite. Là, il fait pas semblant. Il est dans les hautes... Il est là, ouais, voilà. Il est là, El Costo. Je savais qu'il était là. Il était planqué. Ok, tu peux pas test avec un El Costo au corps à corps. Ça, c'est mort. C'est mort, mort, mort. El Costo reste vraiment la référence CAC. Ouais, ok, d'accord. Ok, alors vous avez vu, j'ai beaucoup, beaucoup encaissé. Donc, c'est vraiment un bon tank. L'idéal, c'est qu'à ce moment-là, en fait, mes mates poussent avec moi pour pouvoir faire le dégât pendant que moi, j'encaisse, en fait. Et là, je pouvais juste pas encaisser. Ouais, non, non, là, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Ha, ha, ha ! Comme quoi, il y a vraiment... C'est vraiment important d'avoir une espèce d'équilibre au niveau des teams quand vous jouez parce que sinon, là, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Pourtant, je suis plutôt censé être axé tank à ce niveau-là. Mais je pense que par rapport à la constitution qu'on avait, si on avait un El Costo, ça serait peut-être passé. Un petit El Costo. Et à mon avis, un à distance. Un à distance qui peut mettre deux, trois petites cartouches. Allez, comme c'est la reprise, on se fait plaisir, on relance le truc. D'ici le prochain épisode, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer les trophées pour essayer de pousser un petit peu et vraiment continuer à reprendre le jeu comme il faut, en fait. Et refaire quelques petits fights épiques, je l'espère. Alors, on a quoi ? Ah, là, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Alors, notre mate, là-bas, il est resté derrière. Là, ça peut être intéressant. Je suis déjà quasiment mort. Lol. Ouh, il savait exactement où j'étais. Il savait exactement où j'étais. Aïe, 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 aïe. Il savait exactement où j'étais. Et le Frankenstein, là, il s'est fait mais littéralement nettoyer. C'est assez dégueulasse, ce qui s'est passé. Attention, c'est du 1v1, même personnage. Le problème, c'est que si j'ai pas du mate derrière qui me file un petit coup de main, c'est délicat. Ouh, le Frankenstein, il est en train de pousser. Il est en train de pousser. Donc, justement, au moment où il bâcle, là, comme ici, c'est là où, moi, je dois essayer de l'aider. Ok, c'est parti. Hop, on y va, on y va. On y va. C'est bon. Là, j'ai fait mon kill. C'était plutôt propre, ce que j'ai fait, là. Voilà, on se fait un peu de heal mais c'était plutôt propre, ce que j'ai fait. Oh putain, ils ont récupéré toutes les gemmes. Oh là là. Ouais, et pendant ce temps-là, eux, ils ont farmé le petit spécial. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Je ne l'ai plus, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Et mes mates se sont fait raser au niveau des gemmes. On était pas mal partis, mais on s'est fait raser. Ok, cool. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais apprivoiser un petit peu plus ces personnages-là, voir ce que ça va donner. Essayer de les monter en trophée aussi, bien évidemment. Et en tout cas, voilà, bonne petite reprise avec deux nouveaux persos, ça, ça fait plaisir. sur les prochains fights, on va aller sur de la win. Clairement, on ne va pas laisser passer le truc. En tout cas, merci, merci, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis du coup, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.